Musique Clôture du premier trimestre de l'année 2023-2024 au complexe scolaire Gotse d'Aqua. Le complexe scolaire Gotse d'Aqua a clôturé le premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024 par une activité parascolaire le jeudi 14 décembre 2023. Située dans la comédie Mongafoula, cette prestigieuse école apporte une lumière dans cette zone très réculée de la capitale congolaise. A l'ouverture, un mot des circonstances dues en latin et français par une élève pour s'y conscrire l'activité suivie des poèmes et sénètes des élèves des différentes classes. Je me nomme Brenda Ateu Marika, élève de la 8e année de l'éducation de base au complexe scolaire Gotse d'Aqua. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous présenter un mot des élèves. Voici la partie italienne. Cari amici de la cultura, aujourd'hui, le complexe scolaire Gotse d'Aqua organise une giornata culturelle construite avec l'objectif d'ajouter les pauvres. Ringraziamo nostri éducatori per la qualità della formazione ricevuta von oggi e gli che diamo di continuare su questa stresa linea. Ringraziamo la famiglia Gotse d'Aqua e tutti per il sestegno che ci danno attraverso il reverendo padre Alphonse Lukocchi. Vi che diamo anche di continuare su sostenere lo per portare al termine e prendere cura di noi. Viva il complesso, viva la famiglia. Voici la partie française. Chers amis de la culture, le complexe scolaire Gotse d'Aqua organise en ce jour une journée culturelle en sens simple. Le complexe scolaire Gotse d'Aqua est l'oeuvre du référent père Alphonse Lukocchi. Une oeuvre élégante, somptueuse et belle par ses infrastructures, construite pour aider les pauvres et développer le quartier Benseke. Une école de qualité, une formation de qualité avec des formateurs de qualité. Sur ce, nous lançons un vibrant appel à tous les parents de Benseke d'envoyer leurs enfants au complexe scolaire Gotse d'Aqua. Nous leur demandons de continuer à le soutenir afin de parachever cette oeuvre. Le complexe scolaire Gotse d'Aqua est de continuer aussi à nous soutenir par la prise en charge de quelques élèves parmi nous. Que vive le complexe scolaire Gotse d'Aqua, que vive la famille Gotse d'Aqua de l'Italie, que vive le quartier Benseke, que vive la commune de Montgafoula, je vous remercie. Our school motor is... Un des vues de notre école est... Quality Qualité Morality Moralité Un discipline Et la discipline I love... J'aime... I love my school Les vélos... Les vélos... Les vélos à dépine et des pédales. Il n'a pas de moteur. Il roule à moyen des pédales. Je pédale, je pédale et il me fume mal. Au terme de l'activité, quelques élèves et cadres de l'école ont livré leurs impressions. Je m'appelle Mankwika Lubaki-Gad, je suis élève de la deuxième année scientifique ici au campus scolaire Goethe-Dakwa. Aujourd'hui, comme nous le savons tous, c'est notre journée culturelle de la clôture du premier trimestre, l'annonce des vacances de Noël. Alors nous sommes là, nous présentons nos talents, les élèves nous étudions oui, mais nous avons aussi des talents cachés. La danse, le chant, les poètes sont là et nous sommes dans l'ambiance et vous fêtons. Je m'appelle Okolo Bakamie, le mari de la grâce, élève de la quatrième année des humanités pédagogiques au campus scolaire Goethe-Dakwa. La journée d'aujourd'hui se passe très bien. Nous avions déjà commencé avec certaines activités, notamment certains poèmes déjà dits des élèves du secondaire et de l'école primaire. Il y avait aussi la conférence animée par les élèves de la huitième et nous attendons encore les danses et autres activités. Notre école d'abord se trouve en plein milieu de Mbenseke, un quartier un peu rural par rapport à d'autres, ici à Kinshasa. Je trouve que c'est une bonne formation. Il y a des enseignants venus de partout qui nous enseignent et ils sont toujours inébranlables malgré les pluies et toutes sortes de difficultés, les embouteillages. Ils sont toujours là, présents, nous encadrent, nous forment. Je dis grand merci au promoteur de notre école, le révérend père Alphonse Lukoki et grand merci aussi au corps professoral qui continue à lutter pour que nous puissions avoir de bons enseignements chaque année depuis l'existence de Goethe-Dakwa il y a plus de dix ans. Je m'appelle Claire Okoloba Ngaoumen, élève de la cinquième primaire. Je vais commencer depuis la maternelle, maintenant je suis en cinquième primaire. Notre école est une bonne école, est une école de qualité. Il y a une bonne formation au complexe scolaire à Goethe-Dakwa. Les enseignants sont des bons enseignants et donnent une bonne formation. Pendant cette période, je souhaite que tous les élèves puissent réussir et qu'aucun puisse échouer. Je m'appelle Amida, je suis en quatrième année primaire. Notre corps se trouve dans la commune de Montgafoula, dans le quartier Moutédi, qualité, moralité, discipline. Aujourd'hui, nous sommes venus pour la journée culturelle. C'est très bien parce qu'il y avait des récitations qui m'apprenaient l'anglais. Il y a certains mots en anglais que je ne connaissais pas, j'ai appris ça ici. Si vous êtes dans la commune de Montgafoula, Goethe-Dakwa n'est pas que pour les enfants de Mbentéki. Il est ouvert à tout le monde. Tout le monde qui a besoin d'étudier, ils peuvent venir à Goethe-Dakwa. Je suis élève du complexe scolaire à Goethe-Dakwa. Ainsi, je suis le représentant de cette école aussi splendide qu'elle est. Ainsi, nous assistons à une journée culturelle. En suite de nos moyens, nous avons voulu exposer ce qui était prévu. Ainsi, quand on parle de la culture, nous ne voyons pas toujours le côté spectaculaire des choses. Ainsi, on inclut aussi le côté instructif des choses. Sinon, ce serait assez paradoxal que d'assister à une journée aussi néfaste. Ainsi, c'est pour nous une réussite que d'assister à cette journée culturelle. Je pense que plus tard, ce sera une école aussi très grande, tentée parmi les grandes écoles de ce pays. Merci. Moi, c'est M. Simon, Mokaka. Et ici, je suis enseignant de la sixième année, primaire. Nous allons organiser la journée culturelle, comme ça se passe chaque année. C'est pour que les enfants aillent en beauté, aillent fêter aussi en beauté en famille. Chaque année, nous, on va dire de même façon, pareil. Surtout moi, les parents me vantent beaucoup. Alors, c'est ce qui fait que vivre l'encadrement de nos dirigeants, ceux qui nous dirigent, la pédagogie est en flèche vraiment. Alors, les parents ont confiance en nous, qui en sont les enfants. Même les nouveaux parents qui viennent, ils demandent où se trouve une bonne école. On les précipite de dire « go tchedagwa ». Donc, c'est une école qui a vraiment une bonne réputation. Ces parents-là, en tout cas, ils ont vu eux-mêmes l'expérience. Mais parfois, ce sont les conditions, les moyens financiers qui l'empêchent, des fois, d'envoyer des enfants dans cette école. Malgré qu'ils ont l'envie. Mais d'autres, quand même, ce n'est pas que 60 personnes et tous les 100 vous aiment, non. Il y a parfois 80 qui vous aiment. Il y a d'autres parents qui désistent quand même d'amener des enfants. Autre part. Jusque-là, je pense que, en ce qui concerne la localisation, d'une manière générale, les choses évoluent amiablement. Je pense que vous êtes vous-même témoin oculaire et auriculaire en écoutant ce que nos enfants ou élèves sont en train de présenter comme performance. C'est-à-dire, Gochidakwa, c'est l'une des écoles qui est performante de la contrée de Benseke. C'est-à-dire, nous avons des personnels qui travaillent d'une manière ou d'une autre en collaboration avec les staffs et aussi avec les élèves. C'est-à-dire, d'une manière générale, je pourrais dire que, en tout cas, les choses marchent en bon et défaut. Je suis M. Théodore Moulumba, professeur ici au complexe scolaire Gochidakwa. Je suis le professeur de chimie. Alors, nous avons organisé cette activité parce que, premièrement, l'État congolais nous recommande de faire ce genre de choses au niveau des écoles. On appelle ça activité parascolaire. Donc, c'est une activité culturelle qui permet à nos enfants d'exhiber leurs talents, leurs parents, leurs publics, pour aussi faire voir au monde ce que nous sommes en train d'abattre comme travail à travers les enfants. C'est ça, pour moi, l'essence de cette activité. En tout cas, ici, sans s'éventer, nous faisons un bon travail. Nous faisons un bon travail par rapport au milieu. Vous-même, vous avez vu que le milieu, il est pauvre, yubano-rural, et nous nous efforçons de donner un enseignement de qualité afin que nous puissions être au même niveau par rapport à ce que l'État congolais nous demande. Donc, s'il faut donner une note depuis le début de l'année jusqu'à la fin de la première période, la deuxième période déjà d'ailleurs, en tout cas, en amène conscience, nous sommes déjà au-delà des 70% dans l'ensemble, à notre école. Nous sommes déjà au-delà des 70%. Aux parents, nous les remercions d'abord, parce que chaque année, ils nous font confiance, ils nous envoient des enfants, et c'est par rapport à cette confiance que nous continuons à travailler. Donc, le message que j'ai fait adresser aux parents, c'est qu'ils ne puissent pas baisser les bras, et qu'ils puissent faire de leur mieux pour que leurs enfants soient toujours dans notre école, malgré des exigences de la gestion économique, que les parents se donnent pour que les enfants soient toujours encadrés ici. Aux autres parents aussi, qui sont dans le milieu, même dans les alentours, nous leur demandons aussi de nous envoyer des enfants, ils ne seront pas dessus. Ils nous envoient des enfants ici, même vous avez vu que c'est une école privée, mais qui est conventionnée catholique. Donc, ici, nous avons à part des valeurs scientifiques, si vous voulez, mais des valeurs morales, en tout cas, sont déjà incarnées dans l'ADN de notre école. Donc, c'est ça le petit message que je pouvais adresser aux parents. Signalons que, le complexe scolaire Goté d'Akwa est une œuvre du père Lou Koki, qui a vu les difficultés des parents d'humilier à donner aux enfants une éducation des qualités, afin qu'ils soient utiles dans la société. C'est ainsi qu'il bâtit cette œuvre merveilleuse.